Aujourd'hui 11 degrés, beau soleil, c'est samedi donc on va en profiter pour pailler le potager et une partie du jardin avec les feuilles d'automne, les feuilles tombées. D'abord le rituel habituel, vous commencez à avoir l'habitude, si tout il attend le compost. Alors ce matin de bonheur Nicolas a tondu toute la partie en herbe, donc nous c'est pas du gazon, c'est de la prairie, c'est de l'herbe qu'il y avait là à l'origine. Il a donc tondu, là il a fait des petits passages, et sous les arbres qui continuent de perdre leurs feuilles, il a laissé, il s'est amusé à faire des jolis dessins en rond là, pour laisser les feuilles, elles vont se décomposer sur place là, et ça va nourrir les arbres. Les couleurs de l'érable orange dream qui ont évolué, il y a une autre입니다. Merci. Le plein 바il vif On va rejoindre Nicolas en bout qui ramasse les pommes. On a beaucoup de pommes cette année. Alors je vais vous montrer aussi Nicolas qui s'occupe des feuilles noyées. On a deux noyées, un premier là et un autre au fond. Le premier et le deuxième est un petit peu décalé, il est là-bas. Donc là on met de côté les feuilles de noyer parce que c'est un désherbant naturel. On a même vu qu'on peut la broyer et puis même en faire des décoctions et puis ils sont utilisés en désherbant même en liquide. Donc nous on met de côté parce que comme je ramasse l'herbe avec mon bac, si je ramasse les feuilles avec, partout où j'irais pailler, il n'y a plus rien qui pousserait en fait. Donc on met de côté ces feuilles sans vouloir vraiment les utiliser pour l'instant. On sait que si on a besoin de désherber une zone, on pourra les utiliser, les broyer à la tondeuse et puis ensuite poudre de feuilles, on l'étale et puis ça fait un bon désherbant. D'ailleurs moi je l'utilise sur ma zone en gravier que j'ai ici au fond là, c'est une zootectique et donc je laisse les feuilles de noyer dessus et comme ça, ça me laisse au printemps. J'ai juste enlevé les restes de feuilles, il n'y a absolument aucune herbe qui pousse, c'est vraiment un désherbant radical. Par contre on a peut-être eu une malchance comme ça où j'avais entassé des feuilles sur la zone de potager ici et on a voulu faire partir des potirons une année et ça n'a jamais poussé. Et je pense que c'était dû à une mauvaise pratique, on avait dû mettre les feuilles de noyer et du coup il n'y a absolument rien qui poussait. C'est un produit très très puissant qu'il y a dedans, ça empêche les plantes de pousser. Alors il y a plusieurs plantes comme ça qui en fait naturellement avec leurs feuilles et les substances qu'il y a dans leurs feuilles font un désherbage au niveau de leur base, ça leur permet de ne pas être envahi par d'autres espèces. Alors je sais qu'il y a les eucalyptus, certains eucalyptus qui sont comme ça et il y a aussi le laurier sauce. L'aurier sauce aussi il a tendance à empêcher les autres plantes à venir coloniser sa base. Voilà donc toujours essayer de penser à ce qu'on a comme feuilles et puis savoir si elles sont utilisables en compost ou pas. Alors ce matin Nicolas a recouvert cette zone là de potager, donc il a mis la tonte et aussi toutes les feuilles. Nous le potager il est divisé en quatre, c'est quatre rectangles plutôt mais bon voilà donc on en a que l'équivalent de deux recouverts donc on en a autant à remettre. Ici on a une réserve de paillage quand on a fait l'élagage du pain parasol. On a donc broyé toutes les branches de pain et on a un bon petit tas de paillage de pain. Aujourd'hui aussi après les feuilles, on a eu vraiment une attaque de limaces et d'escargots cette année, enfin depuis deux ans même. Donc on avait sauvé deux dahlias qu'on avait mis en pot. Là ça va être le moment de les rentrer. On va les mettre à l'abri parce qu'en pot ça risque de geler. Habituellement les dahlias dans notre région on les laisse en terre. Bon on en a perdu quand même, je pense qu'il y avait eu trop d'eau surtout. Mais cette année donc on va rentrer les petits dahlias qu'on a sauvés. Et puis ici c'est des chouquelles, la variété je ne sais plus laquelle je vous l'afficherai. Pareil impossible de faire du chouquelles dans le potager. On se les a fait dévorer par toujours les limaces. Puis après il y a eu les papillons donc les chenilles de papillons. Donc là maintenant les chouquelles je les ai fait en pot. J'ai fait mes semis en pot, je les ai fait grandir là et là je pense que les limaces il fait un peu frais. Donc normalement elles ne sortent plus. Elles rentrent en terre et s'il fait doux elles peuvent sortir mais bon les nuits sont fraîches. Donc je vais mettre mes chouquelles en terre. Voilà ça c'est une variété qui dure tout l'hiver donc j'en fais essentiellement du jus. Je vous montrerai un de ces quatre, je vous montrerai ma recette de jus de chouquelles. Sans goût de chou je précise. Je vais chercher le bac, une grosse poubelle noire que Nicolas m'a demandé de lui ramener au fond. On fait de la marche hein ! Chaque fois qu'on doit aller au bout du jardin c'est 100 mètres de long à chaque fois. la fameuse poubelle, le bac noir. Or c'est un contenant comme ça nous on l'a troué pour pas que garde de l'eau et on s'en sert vraiment beaucoup. C'est plus solide que les petits bacs un peu souples qui vendent dans les jardineries. ça vaut rien et surtout les poignets craquent en deux deux. Ça c'est beaucoup plus costaud et on s'en sert tout le temps. Venez d'une chenille ! C'est celle-là qui vont dans mes choux aussi. Focus ? Focus chenille ? Focus chenille ? Sous-titrage ST' 501 ! Donc le deuxième noyé est là, un peu plus petit que celui-ci, celui-ci a vraiment une super grande envergure. Il faut que je les enlève les feuilles là. Oui, il faut enlever les feuilles. Sinon ça ne va pas pousser, ça ne pousser pas moins bien. Si les feuilles de noyé restent au pied des mescanthus, ça va les empêcher de pousser. ... 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 C'est parti. Maintenant, la technique qu'on a appris avec les tennismans, McEnroe, technique McEnroe, au lieu de ramasser la balle, on va ramasser les feuilles. Ça permet de ne pas avoir à se baisser et de ne pas se vaciller quand on ramasse de la feuille toute la journée. Là, on n'a pas besoin de se baisser du tout. On va se bien droit, il ne se casse pas le dos. Ici, en tassant comme on le fait, on a bien vu qu'on avait environ 1m3. 1m3 tassé, ça rentre dans 100 litres. On va mettre maintenant ces tondeuses ici pour les ramasser. C'est la dernière feuille, on passe la tondeuse. Alors ce bac-là, qui a été fait il y a 3 ans environ, on avait mis des fraises dedans. Il va être démonté pour créer un nouveau massif de séparation là-bas, au niveau de la terrasse qu'on avait fait en rondin de bois. Donc c'est le projet d'hiver, il faut toujours avoir des projets pour l'hiver. Parce qu'on ne peut pas faire grand-chose à part justement des constructions paysagères. Voilà, ça c'est vraiment construction paysagère, c'est ce qu'il faut faire en novembre, décembre, janvier, février, tant que la végétation dort. C'est le bon moment pour faire toutes ces créations là. En plus ça réchauffe quand il fait froid. Un travail de la pierre, ça réchauffe, de la terre aussi, ça réchauffe, des plantations ça réchauffe. Donc c'est vraiment l'idéal pour garder la forme. Ici il y avait 4 murettes comme ça, il y en avait 1, 2, 3, 4. C'était du stockage de pierres en attendant, c'est resté quelques années. Et puis au fur et à mesure que Nicolas les utilise pour créer ses massifs, il les démonte. En attendant c'était esthétique, au lieu d'avoir des gros tas de pierres qui ne servent à rien. C'est passion murette avec Nicolas, il fait tout en pierre sèche. Ce n'est pas simple parce que c'est de la tête de chat, ce qu'on appelle de la tête de chat. C'est des pierres, vous voyez, il n'y a quasiment pas de face plate. Donc ce n'est pas évident, mais avec un cordeau, il arrive à faire des trucs tout droit. Et ça c'est des poutres qui attendent, pareil, il va certainement faire des constructions, soit des bacs, soit je ne sais pas ce qu'il veut faire avec. Nicolas il va vite dans le jardin, il faut suivre. Alors qu'est-ce que tu fais ? Là on va démonter la serre, donc on va devoir enlever tous les pieds de tomate qui sont dedans, les pieds d'aubergines. Et puis on l'ouvre surtout, c'est pour qu'à nouveau la terre s'humidifie, que les vers de terre puissent profiter un petit peu. Parce que lorsqu'on laisse toujours la bâche, on a eu carrément une attaque de mouche blanche quand on est arrivé à l'extrême. Et on a perdu toute une récolte, une année à cause de la mouche blanche. Donc maintenant on ouvre bien l'hiver et puis l'hiver passe dessus et ça tue absolument toutes les bêtes qui voudraient s'en prendre à nos cultures. Donc c'est une bonne chose. Donc on débâche, on met la bâche, on la plie pour l'hiver ? On la roule juste et puis on la bloque avec des pierres, on n'a pas besoin de démonter les deux côtés, juste un côté on la roule, on la laisse sur place là, comme ça on vit ce qu'il y a dedans et on la prépare pour l'hiver, c'est ça ? Voilà, et puis on essaye ensuite de nourrir un peu notre sol qui reste au sec toute l'année, une partie de l'année, on met des feuilles, on met du gazon, on nourrit un peu le sol. Merci. Merci. Voilà, il y a nos amis les vers de terre qui sont là, ils sont partout là. Il y en a beaucoup hein ? Ouais, il y en a beaucoup ouais. Là aussi là. Voilà. Terre argileuse. Ouais, alors des gros vers de terre pour la terre très lourde. Regarde ça, regarde là. Chaque fois qu'on creuse un peu, on a de partout, regardez ça, c'est le monde du vers de terre ici. On les écrase pas, on les tue pas, ils ont bien là, ils ont à manger. Voilà, ça c'est pour le coup. Pour le printemps prochain, on va remettre la bâche. On va remettre la bâche. Il faisait 16 dans la serre. On voit pas le... Ah ouais, le voilà. 16 dans la serre ouverte, avec les portes ouvertes, et il fait 11 dehors. Saint- skies. Je vem hawai. Je veux pas være. 17h30, sur et ensuite, on a la un ouch. Je viens d' cũng van remettre la pâche. Sous-titrage ST' 501 ... 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